From the outside, looking in, my life probably looked pretty amazing. And sometimes it was. The reality is more complex. I was often alone, expecting to meet a great guy and start a family. When that didn't happen, I decided at age 43, it was time to freeze my eggs. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour les gars, vous allez bien, je peux aller en fin, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas aussi à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chance pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude 2K où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque, jette un coup d'œil. Et ma force martion, période marketing où je te montre exactement comment faire au minimum les 5K par mois, tu as toutes les stratégies. Et puis j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, personal branding, investir dans les cryptos, investir je ne sais même plus dans quoi d'autre, dans l'immobilier. Bref, tu as tout ce qu'il faut, si jamais tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de l'équipe qui va te rappeler, c'est gratuit, c'est offert, tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Et après, si tu veux passer à l'action, sache que ça prendra du temps, voilà, ça prend du temps, c'est 2 à 5 ans pour pouvoir être libre et pouvoir être libre tout simplement. J'en reparlais en plus aussi avec, j'ai fait un interview récemment avec Nicolas Dematheo, si tu as vu l'interview, tu vois, il est pareil, il dit la même chose, tu vois. Et quel que soit le business, bref, en tout cas, les gars, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai découvert le business en ligne, c'était super tard, j'avais plus de 35 ans, j'ai grandi, j'ai fait plein de photos d'orthographe. Arrêtez de chercher des excuses, les gars. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, ce n'est pas compliqué. Il n'y a que toi qui t'empêche d'avoir, de réussir. Tu peux te chercher des bullshit, allez, en fait, essayez de m'arnaquer, tu peux te dire plein de trucs, c'est toi, en fait, qui t'auto-sabote. Bref, les passons directement au sujet de la vidéo. Alors, comme tu le sais, aujourd'hui, le mouvement féministe est plus que présent dans l'esprit de la plupart des femmes. Je veux dire, je suis impressionnant qu'elles majoritairement contrôlent la majorité des cerveaux des femmes, concrètement. Ce qui a créé ce qu'on appelle des femmes modernes. C'est super beau. Donc, en gros, ça veut dire qu'en gros, le mouvement féministe pousse les femmes à être de plus en plus indépendantes. Indépendantes de qui ? Indépendantes de qui ? De l'homme. En gros, être tout seul. Donc, indépendantes, on n'a pas besoin des hommes, etc. Et du coup, ce qui crée, parce que plus tu es indépendante, plus tu as des standards élevés par rapport aux compagnons que tu recherches. Et surtout, des fois, elles font genre, ouais, non, je n'ai pas besoin des hommes. C'est surtout le truc qu'on ne comprend pas. Comment ça peut fonctionner, ce truc-là, en fait ? Parce que pour l'instant, on n'a pas de retour. On commence à avoir des retours. Et il y a une vidéo que je vais partager avec toi dans un instant. On commence à avoir des retours. Mais moi, je peux vous dire, les gars, la technique que le mouvement féministe essaie de... Pour moi, c'est du mensonge, les gars. Tout simplement, je n'ai même pas besoin d'attendre les retours dans 10, 20, 30, 40 ans. Parce que concrètement, on est sur Terre, il y a deux genres. Les hommes et les femmes. Le mouvement féministe, leur manière de penser, c'est que le monde tourne autour d'elles, en fait. Et que tout est en fonction de leurs besoins. Mais à un moment donné, si jamais tu veux créer une famille, ce qui est l'objectif majeur de toutes les femmes, avoir une famille, fonder une famille, des enfants, c'est comme ça qu'elles sont heureuses. Les femmes sont des gens socials, des personnes sociales. À un moment donné, si jamais tu ne te préoccupes pas de ce que le genre opposé à toi recherche chez une femme, comment tu veux que ça fonctionne, en fait ? Ça ne les intéresse pas, en fait. C'est juste impressionnant, en fait. Ça ne les intéresse pas. C'est juste elle, ce qu'elle veut. Moi, ce que je veux. Moi, moi. Seulement moi. Toi, non. Non, toi, non. Moi, je fais ce que je veux. Et tu dois m'aimer comme je suis. Tu dois venir me chercher comme je suis. Et puis après, elles s'aperçoivent que, en fait, non, le mouvement féministe m'a menti, en fait. Parce qu'il y a des conséquences qui se passent. Parce qu'après, les gars, ils ne sont pas plus… C'est des êtres humains, en fait, les gars. Ils voient qu'ils n'ont rien à gagner à se mettre en relation avec cette femme-là. Mais ils ne se mettent pas avec cette femme-là. C'est juste basique. Et après, ils ne comprennent pas. Ils vont dire, oui, sur des réseaux, oui, les hommes, de toute façon, ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus s'engager, etc. Non, s'ils ne veulent pas s'engager avec toi, c'est tout simplement… C'est ou tu as tapé trop haut, ou tu es une personne où le gars ne voit pas la valeur à se mettre avec toi, en fait. Mais comme aujourd'hui, rien ne peut être de la faute de la femme, tu vois. Essaye de critiquer une femme, quelle que soit. Qu'elle soit en surpoids ou qu'elle soit en machin. C'est ok de… Et d'ailleurs, il faut le faire. De critiquer un homme quand il fait n'importe quoi. Sinon, surpoids, il faut que tu ailles à la salle de sport, que tu manges bien. Ça, c'est bon, tu vois. De toute façon, c'est logique. Fais ça pour une femme. T'es misogyne. Comment tu oses faire ça ? Tu es grossophobe, etc. Moi, je t'ai pris l'exemple d'obésité, mais ça peut être autre chose. Bref, il y a des conséquences forcément aux actions. Et je vais te partager une vidéo d'une ancienne journaliste qui a été primée. Ça s'appelle Lémy Awards. Donc, c'est un truc, voilà, super journaliste et tout. La meuf qui a chassé, c'est comment on appelle ça ? La carrière. Donc, c'est plus aux Etats-Unis. C'est peut-être un peu moins en France. Mais ça reste quand même le même mouvement, en gros, être indépendante, etc. J'ai besoin de personne. Et donc, du coup, elle a eu un enfant super tard. Et elle explique super bien. Regarde la vidéo et puis on en reparle. I am a 51-year-old single mom who lives at home with my parents. And I am the happiest I have ever been. No. What? Come on, you don't want to go to bed. It wasn't always this way. So stick with me here. After graduating from college, I moved a lot and often far from home. I spent most of my adult life working as a broadcast journalist. I had a dream career. I worked at CNN's Headline News for seven years. I've interviewed phenomenal women like Janet Jackson and Misty Copeland. I've lived in New York, Doha, Qatar, and traveled to fabulous cities around the world. From the outside, looking in, my life probably looked pretty amazing. And sometimes it was. Reality is more complex. I was often alone, expecting to meet a great guy and start a family. When that didn't happen, I decided at age 43, it was time to freeze my eggs. Then at 46, it was time for IVF, using those eggs, and sperm from a sperm bank. You think Bumble is stressful? Well, try picking sperm. When IVF didn't work, I decided it was time to adopt. I kept telling myself the right baby would find me, but eventually realized leaving Doha could improve my odds of being matched with the baby. And that is exactly what happened. Within eight months of leaving my dream job and moving home to my parents' studio apartment above the garage in Houston, with no job lined up, I met my beautiful baby boy, Avery. The journey is not how I planned it, but I wouldn't change it anymore. So what are the consequences when you listen to the feminist movement? Well, it's good to be an indépendant, it's good to want to be a long career and not priority for the family, but after you have just the results of your choice. In fact, you can't prioritize the research of a family. The research of a family, it's what? Well, it's the research of a man. Apparently, it's not to say, or in an indépendant, you don't need it. And the consequences, it's that you arrive. And in plus, you have a chance, because to be able to have an infant at 46 years, while she has congeler her ovules at 43 years, because she doesn't talk about it in the video, but it's already, it's exceptional what she has done. I can tell you, it's exceptional what she has done. She's congeler, she's at 43 and having an infant at 46, she's already super chance. So she has a great career, she's done great things and what she said? She said, I felt alone. Well, yes, because a woman, where she's not really, really, it's when she has a family. You see, even there are people who make a pose, look Beyonce, she has a big pose, because what she makes her happy, it's her family. It's the same for Jilo, at a moment, she has a big pose, she has a big children. Because the family, for a woman, it's super important, even if there are who say, yeah, no, the women of today, they don't want to be an infant. Well, we'll see. We'll see. You can't go against the biology. So what's happened, it's that during all her years, because she's not not, it's fine, she's not good, she's not good, but it's fine, she's not a woman, but it's fine, she's not a woman, she's not a woman, she's not a woman, but what's happened, it's that during her 20th century, she was focused on her career, she didn't want to be able to pose. There's a lot of guys who wanted to pose with her, but it's not. Apparently, she didn't want to be at her level, but it's sure. She'd say, yeah, how do you know, you didn't want to be with her? It's good. It's good. If she has not had an homme, it's because it's not a woman to marry. It means she's not a woman, she's not a woman. It's simple. I'm fine. She's not a woman. So she's not a woman. She's not a woman, so she's not a woman, who is a woman to love her. She's not a woman, she's not a woman, she comes in the job, she immigrates to her ooks buts she's, she can't really take place on herofs. dating c'est simple c'est pas c'est pas compliqué ça part ça part ça repart direct ça arrive ça repart ok si jamais elle est restée comme ça toute sa vie sur célibataire en train de chercher soi disant justement le gars super bien c'est parce qu'elle est en train d'avoir des standards super haut et puis à prendre l'âge mais plus forcément après à un moment donné elle était en concurrence après avec les plus jeunes parce que si elle a 30 ans par exemple elle cherche un gars de 40 ans elle est en compétition directement avec des meufs de 25 ans déjà et si en plus elle est masculine et qu'on plus elle va taper au plus ça va être compliqué enfin de toute façon si tu suis ma chaîne tu connais déjà et puis si tu veux en savoir plus sur la secrétaire de la nature féminine t'as diso son description mais voilà c'est malheureux voilà la veuf elle a fait tout ça pour revenir finalement chez ses parents avec son enfant pourquoi pour retrouver cette cellule familiale pourquoi n'a pas à avoir cherché depuis le début comme on faisait à l'ancienne c'est comme pendant ta jeunesse tu cherches un mari pour avoir une famille et après ça t'empêche pas de faire des études en même temps où je cherchais une carrière ça pose aucun problème si tu veux être soit indépendante l'idée c'est pas d'être indépendante de l'homme mais bon après tu fais ce que tu veux mais l'idée c'est que tu mets en priorité ce qui réellement va te rendre heureuse tu vois ah oui petite anecdote aussi que je voulais rajouter avant de conclure la vidéo j'avais rencontré une colombienne qui avait 39 ans la veuf était super fraîche franchement 39 ans mais franchement super fraîche rien à dire il y a rien à dire c'est franchement rien à dire et je parlais avec elle elle m'a dit c'est chaud elle m'a dit franchement c'est chaud elle m'a dit c'est chaud pour trouver un gars bien c'est chaud évidemment pour trouver du sexe il n'a pas de problème elle m'a dit mais pour trouver un gars bien c'est chaud donc elle venait juste de se marier elle a 39 ans elle s'est mariée avec un gars de 60 ans elle était super contente super heureuse mais elle m'a dit ouais c'est chaud et alors imagine une meuf de ce niveau là qui a 39 ans qui galère bon elle c'est pas de sa faute elle s'est séparée etc ça c'est un autre délire mais les meufs qui d'elles-mêmes se mettent dans cette situation là parce qu'elles veulent taper trop haut et elle passe toutes leurs années alors quand elles sont à leur pic au lieu de choisir quelqu'un je voulais s'amuse ou elles sont focus que sur faire de l'argent ou leurs études etc elles se pensent qu'à 30 ans c'est le moment où là ça y est le gars il va t'attendre ah non c'est dur la concurrence est rude donc voilà les conséquences et on va en avoir beaucoup de témoignages comme ça ils vont suivre le mouvement féminin etc et en plus jusqu'à maintenant en plus ça sera encore plus compliqué maintenant un enfant etc il faut trouver un homme je sais pas comment on va faire franchement mais le problème c'est qu'il n'y a aucune remise en question tu vois je pense que jusqu'à maintenant pour elle ça va être peut-être les hommes le problème tu vois mais jamais elle tu vois donc voilà c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ça n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as mis cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si tu veux aller plus loin tu as les secrets de la nature féminine juste en description tu as funnel tinder aussi les gars là bas c'est une best-seller et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous chez ton camp